Dans les cinq grands championnats européens, Angleterre, France, Allemagne, Italie et Espagne, on arrive maintenant approximativement à la moitié du championnat, à un ou deux matchs prêts. Dans deux matchs, deux ou trois matchs même, on sera exactement à la moitié du championnat dans les cinq grands championnats européens. Et donc c'est un bon moment pour faire l'analyse du comportement de ces championnats. Pourquoi ? Parce qu'il est important de savoir où on en est en termes de nombre de buts. Est-ce qu'il y a plus ou moins de buts que les saisons précédentes ? C'est une notion importante à avoir, en tout cas une donnée importante à connaître. Pourquoi ? Parce qu'il est important, c'est un enjeu primordial pour les traders. Soit si tu traites tes paris en live, tu as besoin de buts, donc c'est bien de savoir s'il y a plus de buts que les saisons précédentes dans certains championnats ou si c'est l'inverse. Et même si tu es un parieur pré-match et que tu places des paris de type over 2,5, 3,5 ou des paris de type BTTS, il est important de savoir comment se comportent les scores dans ces championnats. Donc ici, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est parcourir les cinq grands championnats et te montrer où on en est actuellement, donc à la mi-saison approximativement, dans le nombre de buts dans tous ces championnats. Comme ça, ça te permettra de voir, tiens, ce championnat est plus intéressant que les années précédentes. Je peux aller dessus pour trader mes paris en live, du moins pour les traders qui ont besoin de buts. C'est la plupart des traders, à part ceux qui tradent le 0,0 en live ou l'under du 0,5 en live, mais c'est une minorité, la plupart des traders ont besoin de buts. Donc plus tu as des buts et plus il est intéressant, et normalement ton profit sera corrélé à ça, de trader ces championnats. Alors attention, il ne te faut pas beaucoup de buts dans l'absolu. Ce qui est important, ce n'est pas le niveau absolu, parce que le niveau absolu, par exemple, je ne sais pas, en Bundesliga, il y aura toujours plus de buts qu'en Liga Espagnole, par exemple, mais ce n'est pas ça qui est important de savoir. Ce qui est important de savoir, c'est pour un championnat donné, par exemple la Bundesliga, est-ce qu'il y a plus de buts, est-ce qu'on est dans une dynamique avec plus de buts que les championnats précédents ? Est-ce qu'il y a un championnat qui surperforme en termes de buts ou qui sous-performe en termes de buts ? Ça, c'est important, parce que le marché met certains temps pour s'adapter. Donc avant d'analyser en détail ces cinq grands championnats européens, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo avec un maximum de tes amis pour promouvoir mon contenu. Je te remercie d'avance. Donc ici, à l'écran, ce que tu vois, alors il y a six lignes, parce qu'il y a aussi le championnat des Pays-Bas, mais on va s'intéresser, nous, aux cinq grands championnats classiques. Donc cinq lignes, vous nous intéressez. Je me suis mis sur le taux de over 2,5, donc ce sera le pourcentage de match avec plus de 2,5 buts sur la saison en cours, pour la dernière colonne ici, mais également les dix années précédentes et dont la moyenne. Donc on a les dix saisons précédentes, je crois que c'est dix, trois, six, neuf, dix, voilà. On a les dix saisons précédentes, la moyenne sur ces dix saisons que l'on va comparer à la dynamique actuelle de la saison 2022-2023. C'est parti pour l'Angleterre Première Ligue. On a 55% de matchs avec plus de 2,5 buts, comme la flèche verte te l'indique, c'est un chiffre qui est plus élevé que la normale pour la première lutte. Déjà ici, tu vois que la moyenne des dix saisons précédentes, c'est 52%, et là on a 55%. Alors certains vont se dire, oui, mais c'est que trois points en-dessus, c'est beaucoup. Parce que si tu parles en pourcentage, en relativité, tu es presque à, c'est un peu moins, mais tu es presque à 10% de matchs en plus avec plus de 2,5 buts. Donc pour passer de 52 à 55, c'est peut-être plus 7%, plus 8%. Donc c'est important comme variation. Et d'ailleurs, si tu regardes, avant de retrouver un tel niveau, au-dessus de 55%, c'était la saison 2012-2013 où tu avais 56%. Donc actuellement, sur la saison 2023, en première ligue, on a plus de buts qu'à l'habitude. Idem pour la Ligue 1 française, et là c'est vraiment flagrant, c'est énorme, on a 57% de plus de 2,5 buts en Ligue 1 française cette saison, 57%. Quelle est la moyenne ? 48%. C'est quand même un championnat reconnu pour avoir peu de buts. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Vu qu'on est à 57%, c'est énorme, c'est le niveau des Pays-Bas. Pays-Bas connu pour être un championnat avec beaucoup de buts, les redivisées à la première division. Donc on a 57% contre une moyenne de 48%. Si tu regardes les 10 saisons précédentes, il n'y a jamais eu un taux aussi élevé d'over 2,5. Le plus, c'était 54% en 2020-2021. Donc là, championnat très intéressant si tu es quelqu'un qui est spécialisé dans le pré-match over 2,5 et même plus de 3,5 en fait. Mais soit tout ce qui est over, très intéressant. Et aussi, si tu trades tes paris en live, c'est un championnat intéressant à trader vu que tu vas toujours trouver assez de buts pour t'en sortir et pour faire des bons trades. L'Allemagne, Bundesliga, 61%. C'est déjà un championnat avec beaucoup de buts, mais là, cette année, c'est encore plus. Vu que la moyenne, c'est 58%, on est actuellement à 61% d'over 2,5. C'est juste énorme. Donc, avant de retrouver un tel niveau, on en a eu, on a une saison 2019-2020 exceptionnelle à 65%. Je veux te dire que dans le championnat, dans le football professionnel, la moyenne, c'est d'un peu plus de 50%. C'est entre 50 et 55%. OK, c'est quelque part au milieu. Moi, je retiens souvent 50% d'over 2,5. Donc, 61%, c'est vraiment énorme cette saison. Italie, série A, 51%. Là, c'est l'inverse maintenant. On va passer dans les championnats qui sous-performent. 51% d'over 2,5 cette saison contre une moyenne de 53%. Donc, on retrouve un peu moins de buts. OK, sachant qu'on est monté, par exemple, à 63% en 2019-2020. Eh bien, on est à 51% maintenant et on a atteint des niveaux déjà plus bas en série A dans le passé. OK, mais en tout cas, voilà, on a un peu moins de buts que d'habitude en série A italienne. Et finalement, en Liga espagnole, on a habituellement 50% d'over 2,5. On en a maintenant 48%. OK, donc un peu moins que d'habitude en Liga espagnole. Donc, ici, avec les flèches, c'est assez facile à savoir. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, on a aussi les redivisées hollandaises. Et là, on est aussi un peu en dessous comparé à d'habitude. Donc, intéressant pour toi actuellement, les trois championnats suivants. Première Ligue, Ligue 1, Bundesliga. Pourquoi ? Eh bien, dans le cas où tu es quelqu'un qui parie en pré-match sur des over 2,5, 3,5, OK, c'est corrélé, tout est corrélé. Eh bien, très intéressant. OK, tu risques d'avoir plus de paris gagnants que d'habitude. Et le marché ne s'est pas encore adapté. OK. Autre chose, si tu es quelqu'un qui trade tes paris en live, donc tu es un trader sur un betting exchange, tu as besoin de buts. Ces trois championnats, trois grands championnats, Première Ligue 1, Bundesliga, sont aussi intéressants à travailler. À l'inverse, tu auras un peu plus de difficultés pour l'instant en série italienne, en héro divisé hollandaise et en Liga espagnole. Je ne dis pas que tu seras en négatif, OK ? En tout cas, tu auras plus de mal que d'habitude. Tu n'as pas vraiment les chiffres de ton côté de manière globale sur le championnat. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, je t'ai montré là l'over 2,5 et tant qu'on y est, je vais te montrer le BTTS qui est aussi un marché qui est souvent utilisé par les parieurs, parieurs pre-match ou trader live. Il y a pas mal de trades qu'on peut faire sur le BTTS. Eh bien, ici, si je regarde, c'est exactement le même classement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est vraiment corrélé aussi au nombre de buts et donc forcément l'over 2,5, souvent s'il surperforme le BTTS, suit aussi. Angleterre, première ligue, on a 52% au lieu de 51%. Là, on peut dire que c'est plus ou moins le même niveau que d'habitude. OK, allez, à un point près. Ligue 1 française, encore un résultat exceptionnel. 64% de BTTS, c'est juste énorme parce que c'est un championnat où on a une moyenne de 50%. OK, donc là, c'est vraiment un championnat très intéressant de la Ligue 1 française pour l'instant cette saison. On est stable en boom de Stiga allemande. On sous-performe un peu en Serie A italienne, 54% contre une moyenne de 55%. Et finalement, en aérodivisie hollandaise, on a 56% de BTTS au lieu d'une moyenne de 58%. Habituellement. Et alors là, ici, en Liga espagnole, on est un peu mieux. C'est presque stable. On a 51% de BTTS contre 50%. OK, donc, niveau BTTS, vraiment le grand championnat, un peu comme l'over de 0,5, si tu paries en pré-match, la Ligue 1 française, si tu trades aussi, la Ligue 1 française, c'est vraiment le championnat qui surperforme. Tu as aussi la première Ligue qui surperforme un peu, mais c'est surtout, voilà, on voit, ici tu as vu les chiffres, que la Ligue 1 française a des résultats anormaux, on peut le dire clairement, anormaux comparés à son rythme actuel, son rythme habituel, pardon. Donc voilà, ici, bon, je me suis contenté de te montrer les 5 top championnats, mais sache que si jamais tu utilises Goal Profit, tu as accès à tous les championnats, je ne vais pas dire du monde, mais presque, on ne doit pas être loin de tous les championnats du monde, bref, il y a de quoi faire, donc tu peux analyser aussi les championnats inférieurs, des divisions inférieures, toujours très intéressant, tu peux vraiment analyser tous les championnats de tous les continents, c'est qu'un petit module dans Goal Profit, mais c'est utile de faire le point plusieurs fois sur la saison, surtout en termes de nombre de buts. Voilà, alors, comme je te disais ici, j'utilise Goal Profit, si jamais tu es intéressé par utiliser cet outil en fait professionnel que j'utilise au quotidien pour sélectionner mes paris, pour trader mes paris en live, donc avoir les données nécessaires live, pour tout faire, je fais tous mes analyses, je fais tout de A à Z dans ma vie de parieur avec Goal Profit, ma vie de parieur de trader avec Goal Profit. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, je pense que tu peux tester pendant une semaine pour un euro, donc tu peux aller jeter un oeil, voir si c'est un logiciel qui te plaît. C'est la Rolls Royce des outils d'analyse pour parieurs. C'est la Rolls Royce, on ne fait rien de mieux sur le marché actuellement et même depuis des années. D'ailleurs, c'est un logiciel qui gagne le titre parce qu'il y a un concours en Angleterre de l'outil, le meilleur outil pour parieurs traders et chaque année depuis 10-15 ans, c'est Goal Profit qui rafle tous les trophées et tous les titres. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, encourage-moi, partage avec tes amis, je te remercie et à bientôt. et à bientôt.